C'est une élaboration d'une loi qui permet à l'État d'avoir un regard sur les entreprises et leur capital de soutenir et sécuriser les entreprises. Dans les secteurs stratégiques, le Sénégal va avoir un regard sur les entreprises et les entreprises. Le Président de la République a l'occasion du Conseil des ministres. Nous voulons tout changer rapidement. Mais il y a quelque chose qui me plait dans toute cette histoire, c'est qu'à chaque Conseil des ministres, on s'en veut d'améliorer quelque chose. C'est ce que nous devons dire. Nous devons faire un discours, faire quelque chose, faire quelque chose, faire quelque chose. Mais cette passion, de tout de suite, il faut qu'on soit. Il faut justifier la présence d'un ou des ministres sur le terrain. Il faut que vous écoute le discours de Abdurrahman Diouf, du discours, du Girassi, du Mahboub Adjani, du Serime Gédiob, du discours. Tout ce qui nous dit, c'est bien. Parce que nous tous sont dans un domaine qui est en train. L'omaine qui est dans une dynamique est l'imposé. C'est à dire que si tu ne fonctionnes pas comme ça, il y a deux choses. Soit tu vas te ridiculiser ou tu vas te sortir Donc tout le monde est obligé A être à Bon tu fais C'est à dire que tant que tu déranges pas le patron Dans ses trucs à lui C'était pour plaire vraiment le prince C'est à l'image Des grandes nations Où tu as un état fort Et la force de cet état C'est parce qu'un peuple l'a renforcé Et conforté L'état est à dire qu'il est toujours Fier ce peuple là qui m'a élu Tant que je le fais Je vais être fort J'ai dit que je vais te dire Et je pense qu'ils l'ont compris C'est ce que je veux dire Si tu as une entreprise Au niveau stratégique C'est ce que je veux dire La consommation de masse Il faut sécuriser Mais il faut aussi faire de sorte que L'entreprise qui est à ce niveau là Est à jour Ce que j'entends dans le discours du président Par rapport à ce conseil Vis-à-vis de cela C'est quoi ? C'est une mise à jour générale De toutes les entreprises Au niveau stratégique Nous avons fait Nous bien Nous sommes dans la population Nous sommes dans la population C'est ce qu'il faut comprendre Mais tu as Intention Il a demandé au premier ministre De s'y mettre Et de veiller Et je pense que Dina Bar Et puis au Sénégal Il a été fait Que les entreprises Contrôlent l'économie Au Sénégal Mais il n'est pas Sénégal Qui a été Qui a été Ou qui a été Qui a été Qui a été Qui a été Un vrai Et qui a été Si aujourd'hui Le président Vous avoir Un regard Ah mais bien sûr. Il faut qu'on change l'affaire. Il faut qu'on a fait partie de l'agriculteur. C'est ce que j'ai entendu. Il faut qu'on ait une coopérative. Il faut qu'on a fait partie de l'agriculteur. Il faut qu'on a fait partie de l'agriculteur. Il faut qu'on a fait partie de l'agriculteur. Donc aujourd'hui, je pense que cette dynamique-là, de conseil en conseil, peut transformer les choses petit à petit. Sur 45 jours, sur 50 jours, sur 60 jours, bientôt, il y a 3 mois, 64 jours, ou 65, ou 66, il s'est passé tellement de choses, au point qu'on ne se rend pas compte que le CMU est en train de régler, 10 milliards déjà, 40 milliards pour Baïkadi, les boursiers et étudiants, le secteur privé, la dette intérieure. Maintenant, sur ce temps record-là, sur trois mois, je me dis, mais c'est génial. En tout cas, la vitesse de la République, on va accélérer le plus grand. Mais quand le président de la République dit dans ce conseil des ministres-là au premier ministre qu'il faut qu'on a fait partie de cette logique rapide d'industrialisation, ça veut dire quoi ? Ce qui va nous faire l'année prochaine, on peut l'industrialiser. Dès que l'on a transformé dans le monde, là, quand même, c'est un souveraineté qui s'est passé. Et là, il y a l'influence certainement, et prompte, de Serine Gué Diop, le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui a eu à faire des réalisations intéressantes à Sangerat. Oui, à Sangerat, oui. Sous les dynamiques, parce que nous allons faire une affaire. Regardons tous les ministres qu'on a, qui a vécu d'avoir réalisé quelque chose. C'est un bon devisus. C'est ce qu'il y a de réaliser. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses. Ces différents ministres, qui ont des bases politiques. Est-ce que tu as une base politique ? Quelles que soient ses compétences, c'est ce qu'il y a. Donc, la donne change et ça évolue. Je pense que c'est qu'une opposition intelligente, actuellement, elle doit être de contribution, dans le sens où, et d'alerte. Il faut qu'il y ait des idées. Il faut qu'il y ait des idées. Parce qu'avant, l'opposition était obligée de combattre, parce qu'il y avait une terreur. Quand maintenant, vous avez un pouvoir qui vous propose des idées et du contenu, mais vous débattez, vous contribuez dans ce sens-là. Donc, c'est où l'opposition va y aller ? Et non, il faut qu'il y ait une barre de gamme. Il faut qu'il y ait un souffle, et qu'il y ait un souffle, il faut qu'il y ait un souffle. Il faut qu'il y ait un souffle face au régime, mais qu'il y ait un souffle face au peuple. Il faut qu'il y ait une barre de gamme, il faut qu'il y ait un souffle, pour qu'il y ait un souffle. Il faut qu'il y ait un souffle, il faut qu'il y ait une souffle. Donc, dire qu'aujourd'hui, la dynamique, il faut qu'il y ait un souffle, il faut juste dire une chose, nous sécuriser nous, par rapport à nos voisins. Quand je le dis, c'est pour que nous gardions les bonnes relations avec eux. Je sais pas ce que je parle. Il faut qu'on soit pour nous bien avec nos voisins. Il faut qu'il y ait un souffle face au régime. Il faut qu'il y ait un souffle face au Conseil des ministres. Il faut qu'il y ait une souveraineté économique.